bon ce trépied est beaucoup trop bas on va agrémenter cela de le livre de mormon conquering culturel stress par le docteur mourad des bonnes bébés de coucou les girls est évidemment plus égale plus de la situation parce que plus égale plus haut c'est mieux pour le trépied ah bah voilà c'est ça qu'on veut on est là si j'ai la famille c'est parti pas la mutée que c'est pour moi encore fait bêcheuse et je me rends compte que je n'ai pas lavé mes dents bon la petite martin mon petit martin soyez la bienvenue sur la chaîne de martin ta super copine et pour les mille et une personnes qui me demandent c'est quoi qu'elle dit à la fin de son intro la cravacheuse de pine en gros la suceuse de bon vous avez été des centaines à me demander de faire un crash test de la marque milk make up j'ai voulu passer commande pour sephora parce que oui il ya un site évidemment internet américain tout est en dollars donc je me dis à mon avis comme kylie cosmétiques c'est un pays des frais d'envoi complètement exorbitant des frais d'entrée aussi donc des frais de douane qui vont être juste par ce qu'ils étaient donc j'ai évité j'ai voulu acheter tout sur sephora et là ne me dit pas que c'est pas vrai je reçois un mail d'une agence ça n'a même pas d'une agence non non c'est la marque en direct qui m'a contacté à mon avis ils ont dû voir mes vidéos crash test fait ce qui n'est qu'ils skis etc et ils ont senti le bon filon et ils m'ont proposé en fait de m'envoyer toute leur gamme est-ce que ça t'intéresse gaël je sais pas j'hésite j'allais dépenser quelques centaines d'euros sur sephora mais je ne sais pas j'hésite encore est-ce que ça m'intéresse oui du coup ils m'ont envoyé les amis je n'ai pas les mots genre je crois il ya tout le tout le site en fait presque tout le site en tout cas ils m'ont envoyé de quoi me faire une full face on a des fonds de teint des concealers tous les sticks toi même tu sais les cooling stick les sticks hydratants du primer j'ai même reçu des masques des masques visage à laisser poser la poudre fixante la crème hydratante un mascara il ya encore plein de trucs que je vous montre pas mais que je vais vous faire découvrir à travers cette vidéo d'ailleurs au passage on est sur un angle manquant je vous laisse profiter de ce moment voilà donc comme chaque crash test regardons un petit peu le site de plus près encore une fois petit disclaimer je ne suis absolument pas rémunéré pour parler de cette marque j'allais vraiment littéralement acheter les produits au moment où j'ai reçu ce mail de proposition de m'envoyer tout ça gratuit donc je n'ai rien payé pour le coup j'ai regardé un peu les prix franchement c'est pas donné donc j'en ai vraiment pour beaucoup je pense ici mais je ne suis absolument pas rémunéré pour vous parler de cette marque si c'est de la merde toi me disais je vais le dire ma petite martin bon regardons un petit peu ce site de plus près donc comme je vous disais il ya un site internet vraiment de la marque le site américain maintenant sans déconner je pense que la plupart des gens vont acheter cette marque sur sephora.fr quand je regarde ce site waouh c'est très moi je vois beaucoup 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 d'éléments ils ont voulu faire en fait un effet comme tu peux voir sur les côtés on voit les codes couleurs de l'impression ils ont voulu faire un BAT donc un bon attiré c'est qu'on utilise dans le monde de l'impression des packaging dans le monde de l'impression des papiers des journaux c'est vraiment tout le côté technique en fait de ton bon impression c'est à dire les lignes le lignage on va voir les codes couleurs on va voir les découpes en fait toutes les lignes que tu vois c'est censé être là où le papier va être découpé pour être relié par la suite enfin on aime ou on n'aime pas clairement je comprends concept derrière je trouve ça sympa mais c'est brouillon de ouf il ya beaucoup trop d'infos it's too much ça veut dire beaucoup de texte beaucoup de lignage des effets lignes qui remplissent en fait son raison alors par contre je vois déjà des trucs qui me plaisent beaucoup par exemple dans la gamme hydro c'est cruelty free paraben free c'est vegan évidemment donc j'ai l'impression que cette marque a quand même une éthique assez sympa ils stipulent que les formules sont clean on va regarder ça putain bitch par exemple ils ont toute une page des ingrédients qui sont donc blacklistés selon eux dans leurs produits tout un texte d'intro qui est donc ce n'est pas testé sur les animaux cruelty free ils sont leaping bunny certified aucun ingrédient que ce soit les huiles les graisses les muscles etc donc tout est vraiment 100% vegan et certifié vegan ok en fait ils ont vraiment divisé les ingrédients blacklisté mais aussi en fonction de pourquoi donc tu vas avoir des ingrédients parce que ce sont des colorants par exemple tu as aussi les health and environment concerns donc par exemple des produits qui contiennent des filtres uv vont être par exemple interdits dans certaines baies ou dans certaines zones de baignade parce que ça peut être dangereux pour les fonds marins etc donc il ya vraiment toute une liste par exemple les phtalates etc qui sont interdits et puis il ya évidemment la liste nous qui nous intéresse vraiment très fortement c'est les allergènes et les irritants et donc là je vois que aucun de leurs produits ne contient du talc et des huiles minérales pétrolatum évidemment il n'y a pas d'urée donc l'urée donc de la pisse un littéralement alors l'urée n'est absolument pas dangereux pour la santé on retrouve beaucoup dans les cosmétiques il ya beaucoup beaucoup de crèmes hydratantes qui contiennent de l'urée mais ici n'en ont pas apparemment pas de parfum synthétique ya pas d'alcool dénaturé voilà il ya plein d'éléments comme ça après on verra plus tard en découvrant vraiment les produits un petit peu plus en profondeur ce qu'il ya réellement dedans ou pas voilà en tout cas le site un peu brouillon par contre j'aime vraiment bien leur pack shot je trouve que les pages sont vraiment quali pas j'adore bon alors réfléchissons comment est ce que j'ai procédé parce que je vais faire un full face du coup avec tous ces produits goût forcément bah je vois la crème hydratante qui a l'air vraiment cool regardons un petit peu cette crème de plus près bon j'y vais sur le site qu'est ce que je vois donc la crème hydratante on est donc sur la la vegan milk moisturizer évidemment c'est hydratant ça apaise les gens l'adorent attention les gars 100% des gens disent que leur peau est plus belle une fois qu'ils ont appliqué cette crème hydratante il est alors quand je regarde les ingrédients de cette crème hydratante je trouve vraiment qu'elle est vraiment plutôt clean bon bah on a du phénoxyéthanol mais qui est vraiment tout tout toute dernière place phénoxyéthanol qui est donc un conservateur alors n'oublions pas l'importance aussi que le phénoxyéthanol même si on ne l'aime pas trop parce que ça peut être un irritant évidemment mais surtout une crème hydratante si tu vas l'appliquer avec tes doigts donc on a full bactéries sur nos mains dès que tu vas aller en fait tes bactéries peuvent se développer en tout cas si elles restent stagnées dans ton peau et ça peut être bien plus grave d'aller t'étaler une crème qui est potentiellement contaminée j'ai envie de dire par tes propres bactéries qui une fois proliférées peuvent devenir dangereux et ça peut te donner vraiment des infections des irritations des trucs vraiment très casse couilles donc voilà il faut du phénoxyéthanol dans certains produits mais donc si je regarde sans déconner les ingrédients moi je vois du squalane je vois de l'huile de pépins de raisin beurre de karité il y a de la glycérine bon l'huile de jojoba dans une crème hydratante je suis un peu moins fan mais sinon beaucoup de vitamine E par contre aussi c'est en belle position c'est donc un antioxydant donc à mon avis c'est une crème qui doit vendre les mérites d'un antioxydant du jus de feuilles d'aloe vera enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments très très bon je vois rien de catastrophique à part peut-être ok bon il y a un peg il y a un dérivé de peg donc le 7 et 20 mais c'est des éthers c'est comme de l'alcool mais clairement c'est pas quelque chose qui présente un réel danger pour la santé ça peut avoir un effet irritant c'est sûr mais c'est uniquement si c'est utilisé en énorme grande quantité et encore une fois je vous avais déjà expliqué plusieurs fois les peg c'est pas forcément les peg le problème c'est surtout la fabrication en fait de ces peg qui est très polluant donc niveau environnement c'est vraiment ça le problème c'est pas le produit en tout cas l'élément lui-même qui est super dangerous donc cette crème m'a l'air plutôt pas mal mais j'ai aussi plein de trucs parce qu'en fait tout le concept de cette marque vous l'aurez compris c'est vraiment d'aller foutre des tous des produits en forme de stick et je trouve ça vraiment cool j'ai vu ce produit là partout j'ai envie de le tester c'est un deep puff under eye c'est pour aller enlever les poches en dessous des yeux et comme tu peux le voir c'est compliqué allez est ce que c'est compliqué à ouvrir let's go avec ses ongles je n'en peux plus alors je les garde encore 24 heures parce que pour un shooting je dois les échanger parce que clairement shooting martin cosmetics avec ça c'est compliqué et alors les ongles que je vais me taper pendant 24 heures ça va être n'importe quoi mais bon je ne vous en dis pas plus donc clairement les amis je découvre les joies de la frange mal coupé ça avait l'air très beau au début je m'étais dit c'est quoi j'ai géré franchement j'ai géré d'eau en fait j'ai rien géré du tout c'est dégueulasse quand les coiffeurs vont ré ouvrir il faudra absolument que j'aille faire couper ça bon c'est chiant ce truc c'est très chiant aller qu'est ce que Ah putain c'est chiant de ouf pourquoi ça s'ouvre pas voilà si je vais devoir tous les ouvrir comme ça mais je vais mettre une heure il ya de l'autre côté aussi bon en tout cas le temps que j'essaye d'ouvrir tout ça là j'ai beaucoup vraiment beaucoup de produits qui je dois les passer tous au radar composant cette vidéo va durer sans déconner deux heures donc je vais quand même regarder ce qui me semble le plus important genre la crème hydratante les fonds de teint je pense que ça il faudrait quand même voilà tout ce qui reste bien longtemps sur la peau le primer peut-être aussi je vais surtout me concentrer là dessus ok bon c'est enlevé de son plastique et maintenant ça ok ça on enlève aussi donc tu te retrouves ensuite avec ça cooling face water ah il y a encore un autre plastique on y est donc voilà à quoi ça ressemble et donc en fait tu vas aller tourner et redescendre pour redescendre le produit tout simplement voilà c'est parti j'imagine que je vais d'abord mettre ça ensuite la crème hydratante et puis je mettrai le primer avant d'appliquer le fond de teint c'est parti c'est vraiment très très froid ce truc c'est trop bizarre alors je sais pas si je dois aussi en mettre au dessus je vais en mettre un peu au dessus aussi est-ce que j'ai un effet glaçon non il y a zéro effet glaçon c'est juste froid quand tu l'appliques alors est-ce que j'ai déjà moins de poche est-ce que c'est instantané il y a zéro odeur ça colle un petit peu par contre j'aurais peut-être pas dû le mettre au dessus puisque maintenant ça me colle au niveau de la paupière donc je pense que c'est vraiment juste pour appliquer en dessous donc je fais vraiment de la merde je pense je sais pas si tu vois ça colle merde bon c'est pas grave une fois que ça s'est mis je vais appliquer la crème hydratante j'adore le packaging franchement je la trouve trop stylée il y a aucune odeur mais genre vraiment zéro odeur quoi alors oula ça m'a l'air d'être un truc hyper épais ah ouais on dirait la crème de la mer ah ouais c'est méga 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 épais hein et par contre je sais pas si tu vois mais y'a pas énormément de produits hein tu vois c'est pas c'est pas rempli à ras bord quoi 48 millilitres ok mais le pack est vraiment stylé alors par contre on est quand même sur quelque chose de très gras c'est quelque chose que j'adore avant d'aller dormir j'adore mettre des crèmes de nuit très grasse mais là i'm in bitch it's greasy on dirait que je m'étale sans déconner du beurre fondu alors ça c'est sûr c'est le beurre de karité qui fait ça du coup ce qui me fait un peu chier c'est que tout ce qui est très huileux mettre un fond de teint là au dessus oh regarde comme je brille wesh sans déconner on dirait que je viens de me faire un masque de sperme quoi bitch it's juicy c'est très grave j'ai un peu peur du coup de mettre un fond de teint là au dessus mais c'est pas grave parce que j'ai également une poudre pour fixer du coup comme je suis en train de bien hydrater ma tronche je vais hydrater mes petites lèvres parce que j'ai reçu plein de chouettes produits donc ça c'est pas un lit masque pour la nuit ici c'est quoi j'ai reçu couche lip glace et ici lip balm du coup je vais mettre un lip balm il est ouvert c'est comme ceci alors le couche on est donc j'imagine sur des produits à base de cbd on est d'accord il n'est pas de la merde je vais regarder il y a une légère odeur de menthe sur ce produit là j'adore méga hydratant je kiffe qu'est ce qu'il y a là dedans est-ce qu'il y a du cbd le full size cush lip balm green dragon glides on clear hydrating soothing lip balm formulated with conditioning hemp derived cannabis seed oil donc j'ai bien raison c'est de l'huile l'huile de cannabis qui est complètement démocratisée dans le monde de la cosmétique on en trouve partout ça c'est fait girl let's go j'ai trop envie de tester ce primer là il me fait de l'oeil le milk hydro primer ok c'est donc une base adhérente et ben j'ai envie de te dire avec cette gueule toute grasse j'espère que cette merde va adhérer vérifions quand même vite fait la compo de cette chose le hydro grip c'est pas ouf hein beaucoup beaucoup de colorant dans ce produit c'est bizarre ça pourquoi il y a autant de colorant ils ont mis du colorant jaune il y a du vert forcément il y a beaucoup 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 de colorant il y a un filtre uv dans ce truc du benzophenone ouais donc ça c'est un filtre uv qui est quand même un peu irritant donc c'est pas ouf ça peut être allergène ça peut donner des dermatites dermatites d'ailleurs que j'ai eu lors du premier confinement c'était horrible je sais pas si vous vous rappelez mais il a fait magnifique le tout premier confinement l'année passée il a fait extraordinairement beau et les seules sorties autorisées bah pour Danou et moi c'était de sortir le chien et donc on faisait des énormes promenades en forêt mais il faisait super bon et du coup on brûlait les premiers jours et donc j'ai mis beaucoup beaucoup de filtres uv les amis je me suis chopé une dermatite j'étais pas prête il y a du phénoxyéthanol et puis il y a en plus des PEG quand même aussi hein bon c'est pas ouf il y a des perturbateurs endocriniens il y a des allergènes il y a des irritants voilà c'est un primer mais bon il faut se dire qu'un primer tu le mets avant de te maquiller et sans déconner je me maquille pas tous les jours j'ai envie de te dire let's go très grave il doit avoir des silicones non c'est pas possible est-ce qu'il y a des silicones non non il n'y a pas de silicone ok et donc la teinte verte c'est donc apparemment pour aller tone down tout en tout cas selon milk make up toutes les teintes de peau ohlala ma peau est très grasse là entre le truc en dessous des yeux la crème hydratante et alors ça girl what the fuck on est sur un fond de teint qui va aller lisser donner un effet hyper mat mais quand même avec une sensation de light weight alors ça j'ai quand même hâte de voir bon ça s'ouvre comment cette merde oh non ils ont mis des collants bon j'ai trois teintes alors moi je suis très très claire comme tu peux le voir ça va être peut-être too much à mon avis ça va plutôt être celui-là ouais le light beige clair ou le fer ouais écoute je vais ouvrir les trois je ferai le petit test sur ma petite main et on verra ce qui me conviendra le mieux ça c'est un truc qui me saoule vraiment souvent les marques m'envoient des teintes beaucoup trop foncées et du coup j'ai jamais vraiment la réelle expérience du produit vu que la teinte ne me correspond pas du tout donc forcément c'est un flop mais peut-être que le produit est extraordinaire mais je ne sais pas ça a l'air exactement la même chose à l'écran mais je crois que ce sera plutôt ces deux teintes là du coup pour appliquer le fond de teint je vais d'abord commencer par mon pinceau ça c'est un pinceau real techniques que je kiffe et j'ai également chez eux le beauty blender moi j'achète ça chez di ils ont pas de site internet moi j'achète ça que chez di en belgique du coup aucune idée où te trouver ça en france et j'en ai rien à foutre je pense que cette teinte ci devrait quand même m'aller j'ai hâte de voir donc ça s'applique comme ça on a avec une voilà une petite pépette on est là on représente la pipette et alors au niveau je crois que ça va être trop foncé ok attends c'est pas bon c'est trop foncé je dois reprendre l'autre ok donc c'est beaucoup trop foncé je sais pas si tu vois quoique c'est beaucoup plus foncé en vrai que en caméra c'est ça va pas donc ça c'est pas bon donc il me faut on va faire le faire je mélange bien ça ça m'a l'air déjà mieux ah ok ça c'est bon ça c'est parfaitement la couleur par contre j'adore j'ai mis le faire nu et j'ai vraiment pas mal de rougeurs vu que j'ai une peau clairement de merde et j'ai l'impression que c'est pas mal en fait en tout cas la teinte est vraiment nickel alors ça s'applique vraiment bien pour le coup la couvrance carrément a clairement les meufs et les mecs qui aiment la vraie couvrance vraiment full coverage mais je comprends ce qu'ils veulent dire par lightweight ça m'a l'air d'être vraiment un très bon fond de teint surtout qu'en plus là ça fait un petit temps que je galère vraiment les quelques fonds de teint qu'on m'a envoyé c'est vraiment pas possible la teinte est vraiment à chaque fois à côté de la plaque et pour le moment moi j'utilise que mes The Ordinary qui m'ont envoyé une panoplie de teintes incroyables et j'ai trouvé deux teintes qui me vont mais c'est pas du tout du full coverage c'est les fonds de teint sérum que j'adore qui en plus sont méga hydratants apaisants et je les aime vraiment beaucoup mais par exemple j'avais reçu c'est trop triste de chez nars tout est beaucoup trop foncé alors que c'est vraiment un très très bon c'est un soft matte qui est vraiment très chouette mais la teinte était vraiment pas bonne là par contre les amis la teinte m'a l'air carrément bonne à voir de plus près évidemment ce que ça donne parce que moi pour me maquiller j'utilise toujours cette crème là d'ailleurs vous êtes beaucoup à me dire c'est quoi le nom n'a pas compris c'est la avene tolérance c'est vraiment une super bonne crème je trouve alors ils n'ont pas que des produits clean clairement par contre cette crème là elle est extrêmement clean c'est vraiment clean de chez clean et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très hydratante mais elle n'est pas du tout trop grasse pour se maquiller au dessus donc j'ai pas du tout l'effet patchy du fond de teint qui va bouger après c'est trop couvrant je trouve pour la vie de tous les jours moi c'est quelque chose que je n'aime plus du tout j'aime voir encore un peu le grain de peau j'aime voir mes petites tâches de rousseur c'est pas du tout quelque chose que je troublais au contraire donc c'est vrai que pour le coup pour moi c'est peut-être trop couvrant par contre ouais le teint il est enfin c'est unifié de ouf quoi franchement pour ceux qui aiment un teint à la nikki tutorials j'ai envie de vous dire let's go c'est vraiment très très bon alors j'ai aussi reçu les concealers bah du coup je vais devoir prendre celui-là alors je comprends le concept ça n'a jamais été ouvert je comprends mais c'est chiant donc là on est sur le flex comme c'est bon par contre j'ai pas du tout regardé la compo de ce fond de teint bon du phynoxyéthanol ok ça on a compris ouais bon c'est un fond de teint quoi il ya un truc moi qui me chagrine un peu c'est le dioxyde de titane dans ce produit bon le dioxyde de titane qui est un cancérigène clairement on va pas se mytho maintenant c'est surtout quelque chose qui est dangereux le dioxyde de titane quand tu l'inhalent quand tu le respires bon ça rentre par les voies respiratoires et faut savoir aussi que le dioxyde de titane il est surtout dangereux j'ai envie de dire est problématique en forme de nanoparticules comme te le dirait kim glo on va tous mourir ils vont nous injecter de la 5g donc voilà c'est vraiment par voie orale où c'est dangereux maintenant c'est parti ou cool on est sur un applicateur ok trop bien ok j'ai cru que c'était aussi peut-être comme les fonds de teint avec une petite pipette allez à l'américaine c'est parti bon l'odeur du du concealer c'est pas ouf je vous le dis tout de suite voilà ça sent vraiment pas bon oh la la dit que l'horreur je trouve que il blende vraiment bien même de près j'ai pas vraiment des cris dégueulasses bon franchement j'aime vraiment bien son teint je kiffe franchement je kiffe gros coup de coeur franchement moi qui déteste les full coverage parce que je trouve qu'à chaque fois ça me vieillit ça me donne vraiment des 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 horribles lignes dégueulasses à rendant mes cris franchement pas du tout le cas ici quoi alors si vous cherchez un fonds de teint que vous avez plus 20 ans mais que vous voulez quand même vraiment bien cacher vos imperfections chez les gueules de chez les gueules allez on fait des mini bifles c'est 20 si on bifle tout ça et même au niveau de la paupière j'ai pas de grosses grosses cris parce que j'ai comme des paupières fameusement tombantes j'ai pas trop c'était fait cra cra bon maintenant évidemment à voir sur la journée est ce que ça tient bien est ce que je serai satisfaite au délan mais là pour ce que je vois pour le moment je donc ça c'est vraiment cool franchement big up et j'ai hâte aussi de tester cette poudre fixante j'imagine un ok c'est aussi une bleur plus est unifié et fixé ok on est vraiment sur des produits teint et en fait je me rends compte que j'ai une vieille plus ici depuis la vidéo quelle horreur on n'est pas du tout dans un univers c'est pourquoi oui c'est pour moi et non on est clairement sur du coup de la couvrance quoi à l'américaine à l'américaine t'as vu bon bah voilà le temps c'est fait on voit encore quelques petites imperfections mais franchement j'ai pas la remettre parce que j'ai vraiment peur que ça fasse tout match du coup je vais aller cette de manière un peu stratégique mais je me dis quand même attend j'ai d'abord un stick de bronzing donc pour faire j'imagine je vais d'abord testé quelque chose que j'ai pas aller remettre de la crème au dessus de ma poudre donc je vais d'abord finir mon teint complètement et je vais tester très chiant ce truc hein oh la la réfléchissons soyez en pragmatique j'ai un stick pour highlighter j'ai un stick contouring et j'ai un stick blush enfin c'est lip et joue c'est un stick bronzant mat par contre il est très gros donc qu'est ce que je fais est ce que je l'applique comme ça c'est le but je l'applique comme ça voilà très bien tout le truc de redessiner son visage non on arrête avec ça c'est terminé on n'a pas besoin d'aller raccourcir son front mon frère très bien comme ça je le laisse comme ça ce que je vais donc faire maintenant je vais aller travailler ce que je viens donc d'appliquer je vais vraiment aller blender tout ça jusque dans les temples et je me rends compte que j'en ai mis beaucoup trop après j'en ai reçu qu'un seul donc j'ai que cette teinte là bon je vais quand même devoir remonter un peu tout ça parce que là c'est tout match bon mettez en beaucoup moins les amis hein je vous le dis je me suis chié clairement allez quand même le mettre un peu là parce que au foc on va un peu descendre on va un peu chauffer tout le temps du coup voilà parce que on s'est complètement chié donc allez-y avec parcimonie ce produit est extrêmement pigmenté a clairement là on bronze un là c'est du vrai bronzy ce que c'est déjà mieux je t'étais un peu adoucir avec mon beauty blender des petites mini bif franchement ça va j'ai sauvé les peaux cassiers on a également ce truc là qui a une couleur extraordinaire je vais prendre du coup mon pinceau on va éviter une deuxième catastrophe et je vais aller chipoter un petit peu et on est donc sur un blush crème je peux quand même encore un peu en meurtre bon écoutez ça va je trouve pas ça du tout que c'est trop gras absolument pas parce qu'il y en a d'autres jours j'avais vu un jour une vidéo de fabian qui avait testé le blush de je sais plus quelle marque je crois que c'était de florence by mills et c'était juste le truc c'était de l'huile le truc qui coulait c'était horrible là pas du tout on est vraiment sur quelque chose de très mat et qui peut vraiment aller travailler tranquillou j'aime vraiment bien très très chouette et il y en a du produit franchement faut déjà y aller quoi alors j'ai un stick holographique également et donc ça c'est du coup pour vraiment aller illuminer ce qu'on va mettre donc sur le cheekbones au niveau du nez également peut-être le pout c'est quoi je vais le mettre à la main j'ai trop peur de me chier de nouveau oula ça m'a l'air très huileux ça moi c'est clairement pas le truc que je vais utiliser ça par contre c'est moi on dirait que t'as couru 1 100 m quoi c'est inutile clairement il ya des highlighters en poudre compacte avec assez démoliant pour donner un effet tout aussi où être look et là je trouve qu'en plus l'effet est vraiment pas ouf ouais bof j'aime pas trop ça après personnellement les contouring comme ça en crème j'utilise plus du tout j'utilise que de la poudre le blush en crème j'ai pas mytho moi j'utilise que ma palette blush martin alors la poudre fixante ça se présente comme ceci avec le petit filet je vais d'abord tapoter et placer sous mon oeil alors comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit temps j'ai le dessous de l'oeil très fin et la paupière en général franchement j'ai une bonne merde en fait quand je m'écoute comme ça on va voir si ça me rend dans les si ça m'assèche très fort la paupière ou pas pas d'odeur ok j'ai pas le laisser 7 trop longtemps bah ça me semble bon par contre j'ai beau foudré y'a rien à faire tout ce que j'ai mis en dessous c'est tellement gras wesh c'est très gras plus le blush gras le contouring gras enfin c'est il ya beaucoup 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 d'émollients donc forcément va c'est gras mais ça fait un look très glorie en fait tu as un visage tu as l'air d'être en bonne santé quoi je vais finir les yeux avec le mascara donc il ya un mascara le kush mascara très très lourd vraiment il est super lourd et le truc qui m'a choqué en prenant en main c'est ça c'est là le poids du truc donc ce que je vais faire avant toute chose c'est me recourber les cils vite fait donnons lui toutes ses chances à ce mascara c'est mardi attention les mascara je suis très critique ok on est vraiment sur un truc assez épais ça sent le maspin de ouf ou là c'est très bizarre c'est très 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 bizarre parce qu'en fait il est très lourd il faut du coup faire attention quand on l'applique de pas vouloir appuyer pour le trop fort pour je sais pas comment expliquer en fait tu as un poids très lourd en main et tu dois être très délicat au dessus c'est où il n'a rien à faire un mascara tu dois être vendu au premier stroke le premier stroke il doit être waouh et là j'ai un peu la sensation que c'est très sec comme matière on n'est pas du tout sur une matière appliquée qui est très liquide c'est assez sec du coup c'est pas trop mon kiff moi j'adore quand ça enveloppe très très fort le cil et que ça donne vraiment un effet très noir très allongeant et que ça sépare bien tes cils c'est joli hein je sais pas si tu vois ce que je veux dire ça fait un peu des petits bouts comme s'il y avait des petits éléments qui se détachaient après au plus on en met c'est vrai que ça donne un effet je pense que clairement le but est de donner l'épaisseur au cil est un effet volume aussi je pense l'avant après vraiment pas mal mais je n'aime pas l'application c'est bizarre je vais laisser sécher je vais faire l'oeil gauche et puis je vais enlever bon les le cracrin que j'ai touché à gauche à droite et on est sur un essoreur un peu compliqué par contre mais l'essorage commence à stagner sur le côté droit en fait du la brosse c'est un vrai problème pour la suite parce que tout ce qui se colle là ça va sécher ça va être enfin voila je l'ai utilisé deux fois mon truc il est déjà dégueulasse quoi peut-être que l'essorage est un peu pas assez puissant bon le mascara quand je me regarde dans le retour c'est joli il est vraiment pas agréable à appliquer moi c'est un nom il est très lourd en main il est très lourd vraiment si vous avez ce produit chez vous ou si vous l'achetez et franchement dites moi votre ressenti mais je le trouve très très lourd du coup c'est bizarre d'appliquer avec ce poids alors je sais que c'est tendance et que ça donne un effet de classe et de qualité au produit on rajoute souvent des poids dans les mascaras mais ça c'est trop quoi c'est trop ça complique l'application et je trouve que c'est pas très défini je sais pas si tu vois ce que je veux dire il ya beaucoup de ça faire tomber des styles par endroits je le trouve pas ouf pour moi ça c'est un peu un flop ça et ça flop de ouf rien à faire pour moi jusqu'à présent c'est vraiment le fond de teint qui est alors la poudre fixante je la trouve très bien elle ne me fait pas des gros patchs dégueulasse je kiffe du coup je vais finir par la bouche j'ai donc des lip oil et alors il ya ceci c'est le name drop c'est vraiment un rouge à lèvres rouge mais très très rouge un putain ah ouais c'est un rouge à lèvres rouge un peu orangé il fait un peu penser à mon georgette mais j'ai aussi des huiles des huiles éclats lèvres et joues non les joues c'est bon je crois qu'on a en a mis la dose alors c'est tout petit vous rendez pas compte du bordel que j'ai ici c'est le bordel je vous jure faut que je vous montre c'est dégueulasse regardez moi ce bordel testons cette huile sur la bouche si j'arrive à enlever le truc au dessus bon je n'arrive pas à enlever pourquoi je n'arrive pas qu'est ce qui se passe putain c'est pas possible ça ça c'est un truc qui peut me saouler c'est ne pas arriver à ouvrir mes trucs quoi donc j'ai déjà enlevé ça et encore un truc qui est collé au dessus ça ressemble donc à ceci à mais il ya zéro teinte en fait ok oh là là c'est gras le mot pour résumer cette vidéo c'est gras clairement c'est mignon il ya un truc un peu brillant paillettes légèrement ça fait un peu marie josé quoi je vais quand même être le celui-là let's go en fait je vais mettre ça oh il ya aussi un nude ah mais voilà je vais mettre le nude ça va pas du tout j'aime pas du tout dans la couleur skills je déteste ça va pas du tout avec mon teint c'est horrible je suis en train de finir sur un fil je n'aime pas le rouge à lèvres je trouve pas ouf moi j'aime bien les rouges à lèvres velvettes qui sont hyper mattes hyper pigmentées et les deux teintes qu'on m'a envoyé voilà c'est soit un rouge vif orangé soit ce nude qui va pas du tout avec mon teint de peau bon allez je vais remettre ce truc c'était très bien finalement voilà un petit lip oil hydratant finalement c'était pas plus mal bon alors niveau produits lèvres voilà je suis pas hyper fan enfin si moi je me mets du rouge à lèvres je me mets du rouge à lèvres si je me mets un liquid lipstick je me mets vraiment un liquid lipstick je vais pas aller mettre un truc genre j'ai peut-être pas mis quelque chose quoi tu vois ce que je veux dire c'est un peu un effet négligé non pour moi il ya rien à faire le mascara et la bouche girl i'm sorry c'est sans déconner hyper important il faut que ce soit to the point genre on rigole pas avec ça ok et là c'est un peu c'est pas si quoi c'est un truc soin est ce qu'on est censé le voir parce que là j'ai un orange qui est tout aussi flair que celui-là mais bon voilà en tout cas pour finir cette vidéo sans déconner le fond de teint je kiffe j'ai un beau teint je suis contente c'est vraiment ce que j'aime ça enlève les imperfections sans donner un effet ou ça rentre vraiment dans mes cris dans mes petites ridules enfin vraiment bien le concealer je trouve très très bien aussi donc j'ai utilisé celui ci et donc il s'applique avec un petit applicateur avec donc vraiment bien la poudre j'aime beaucoup ça je vous avoue le cooling machin j'ai pas du tout eu d'effet cooling c'était juste froid quand tu l'appliques mais je pensais qu'il allait avoir un effet glaçon par la suite pas du tout le mascara j'aime pas trop je trouve pas dingue genre il ya rien à faire pour moi mascara c'est tout de suite incroyable où il ya des meufs et des mecs qui vont probablement l'acheter et qui vont le trouver extraordinaire donc il ya rien à faire le mascara c'est très personnel sur le même mascara avoir quelqu'un qui le trouve incroyable qui lui fait des cils de dingue et une personne qui le trouve horrible la compo du primer c'est vraiment pas ouf par contre j'avais un effet très très gras après l'avoir appliqué en plus de la crème hydratante qui pour le coup est très hydratante très grasse mais qui a une compo extrêmement clean donc big up pour cette crème là un peu moins clean je sais pas on va pas se mytho le teint il est beau tu vois donc je sais pas si c'est grâce à ce truc ou pas mais j'ai un effet unifié que je trouve quand même très jolie j'ai pas testé le hydrate nourish c'est une huile pour aller hydrater mais ça avant un maquillage quand même une huile pas sûr que ce soit ouf donc voilà overall je trouve cette marque fun ça change il ya une vraie identité que j'aime beaucoup le concept des sticks voilà il ya quelque chose de sympa c'est très on va pas se mytho c'est extrêmement instagrammable tu vois une meuf et t'as envie de l'acheter tu vois ils ont compris le concept de it needs to be visual tu vois on veut de la couleur on veut du vert on veut du bleu enfin toi ils ont compris le truc la meuf pas elle prend sa crème hydratante tu vois il ya un truc it's catchy marketing en parlant cette marque a tout compris il mis sur le quality effect quand t'as un mascara qui pèse une tonne quality effect mais overall énorme coup de coeur pour le fond de teint j'aime vraiment vraiment ce fond de teint alors ça le flop les amis le stick holographique qui n'est pas holographique faut le faire quand même franchement le blush franchement ça va le contouring très pigmenté donc allez-y avec parcimonie peut-être le mettre plutôt au doigt ou au pinceau mais du coup ça enlève tout le concept du stick voilà c'est peut-être un peu trop gros ils auraient peut-être dû le faire un peu plus fin j'en sais rien je mets quand même une belle note je vais mettre vraiment un 7 et demi un 7 et demi parce que le concealer la poudre et le fond de teint sont vraiment très bons je suis très satisfaite de ces produits là le reste un peu moins j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça t'a plu n'hésite pas évidemment à lâcher un like mais un petit commentaire n'hésite évidemment pas à me dire si tu veux que je teste d'autres marques n'hésite pas à me balancer tout ça en commentaire si ça t'a plu vraiment très très fort n'hésite pas à partager fait pas tac revarde et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures des nouveaux crachés sur la chaîne de martin marie oh qu'est ce qui m'arrive martin t'as super copine t'as super copine sur la chaîne de martin ce produit c'était vraiment de la merde ciao 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 c'est Sous-titrage FR ?